Salut les numismates et bienvenue sur Super Euro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Aujourd'hui on s'intéresse à la première 2 euros commémorative de la Belgique qui célèbre l'Union économique belge-luxembourgeoise. La Belgique et le Luxembourg sont voisins et ont commencé bien avant les prémices de l'Union européenne à travailler de concert sur plusieurs sujets économiques et politiques. Entrée en vigueur en 1922, l'Union économique belge-luxembourgeoise ou UEBL a notamment permis l'adoption du franc belge comme monnaie commune entre les deux pays, avant le passage à l'euro bien évidemment. Cette union économique est toujours en vigueur aujourd'hui et, en complément de l'Union européenne, permet aux deux pays de collaborer étroitement. A noter que Belgique et Luxembourg sont aussi membres du Benelux, une autre union économique conclue avec le voisin néerlandais. Elle a beaucoup inspiré l'Union européenne et existe toujours aujourd'hui. Un coffret euro-benelux officiel est d'ailleurs émis chaque année. Il contient les 8 pièces de la série courante pour chacun des trois pays. Découvrons maintenant le visuel de cette 2 euros. Pour figurer les deux pays, la pièce représente leur souverain. On trouve ainsi les effigies du grand-duc Henri de Luxembourg à gauche et du roi Albert II de Belgique à droite. Tous deux sont de profil gauche. A noter que ces portraits sont différents de ceux utilisés sur les séries courantes Belgique et Luxembourg. En dessous des deux souverains, on trouve le millésime de la pièce, 2005. Cette date ne semble correspondre à aucun anniversaire particulier pour l'UEBL. Ensuite, on retrouve la signature du graveur sous le roi Albert II. Il s'agit de deux ailes l'un sur l'autre pour Luc Luix, à qui l'on doit aussi la gravure des faces communes de la série euro-courante. Sa signature figure donc des deux côtés de la pièce. La couronne comporte les 12 étoiles de l'Union européenne, séparées ici en deux groupes de 6 et gravées en creux sur un bandeau. A trois heures, figure le monogramme du roi Albert II, un A couronné surmontant un 2 en chiffres romains. Une disposition que l'on retrouve sur le premier type de la série nationale belge de 1999 à 2007. De l'autre côté de la couronne, à 9h, c'est le monogramme du grand-duc Henri de Luxembourg que l'on retrouve. Un hache couronné que l'on avait déjà pu observer sur la 2 euro luxembourgeoise de 2004. Une vidéo lui avait d'ailleurs été consacrée, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Super Euro. Terminons avec les différents deux frappes que l'on retrouve dans la partie inférieure de la couronne. Il s'agit de la tête casquée de l'archange Saint-Michel, à gauche, pour l'atelier de frappe de Bruxelles, et de la balance romaine, à droite, du commissaire des monnaies, Romain Cohenen. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la première carte. La tranchée gravée du classique 2, suivie de deux étoiles, répétée 6 fois, alternativement en haut et en bas. Pour sa première 2 euros commémorative, la Belgique frappe relativement peu de pièces avec un tirage de 6 petits millions. Une version BE en blister est disponible à 20 000 exemplaires et il existe également une version BE en coffret tirée à seulement 3 000 exemplaires. Une version particulièrement difficile à trouver aujourd'hui. En qualité HUNK, comptez une dizaine d'euros pour ajouter la première commémorative belge à votre collection. Au cas où vous vous poseriez la question, le Luxembourg n'a pas émis de pièce commémorative pour l'Union économique belge-luxembourgeoise. Ce sujet aurait pu donner lieu à la première émission commune de 2 euros. Voici pour la 2 euros belge de 2005 sur l'Union économique belge-luxembourgeoise. Un grand merci aux Numismat qui suivent la chaîne avec intérêt. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu et surtout, bonne collection à tous !